Le MRC a porté plainte contre le président de la Cour constitutionnelle ou bien du Conseil constitutionnel du Cameroun. Vous savez que le Conseil constitutionnel du Cameroun, c'est l'organe qui déclare vainqueur le Canada élu aux élections présidentielles au Cameroun. Et donc, lors d'une récente sortie, le président du Conseil constitutionnel, M. Clément Atangana, et bien d'autres personnes ont assisté à une cérémonie où certains élitaires du régime du RDPC au Cameroun demandaient au président du Cameroun, M. Paul Biya, de se déclarer candidat aux élections présidentielles en 2025. Et donc, plusieurs acteurs de la politique camerounaise se sont indignés en disant comment est-ce que le président du Conseil constitutionnel bien de la Cour constitutionnelle, si vous voulez bien, je ne sais pas comment vous allez dire cela, peut assister à une réunion des membres du RDPC qui demande au candidat RDPC de se déclarer candidat aux élections présidentielles de 2025. Parce qu'en fait, il faut le préciser, les membres du Conseil constitutionnel, ou bien, sont censés être impartiales. Ils doivent faire montrer leur sympathie politique. Et donc, c'est cet état des choses qui a fait en sorte que le M.C. porte plainte contre ces personnes pour qu'en fait, ils peuvent être suspendus jusqu'à ce qu'une enquête soit menée pour essayer d'établir un certain nombre de choses. Et lors, n'est-ce pas, des débats du dimanche, Ekinos Télévisions a essayé de parler de cela. Donc, je vais vous proposer un extrait de l'éditorialiste Edmond Kamuga qui a essayé de présenter les faits en disant comment est-ce que, selon les lois et règlements, cela ne devrait pas se passer. Je vous propose d'écouter Edmond Kamuga et on se retrouve derrière. Écoutez, je vous en prie. Et j'invite, n'est-ce pas, les téléspectateurs, à rechercher Cameroun Télévisions, numéro 13220, du mercredi 30 octobre 2024. Il y a un article à la page 21. L'article est intitulé « Centre des élites engagées ». L'article est rédigé par un confrère, Ivan Boumou. Et je vais lire quelques inscrits de cet article avant d'en tirer des conclusions nécessaires. Les élites et forces vives du département d'Union ESO, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'Association Départementale pour le Développement Économique, Social et Culturel, entre parenthèses, à Dengso, l'auteur de l'article dit « Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya ». L'article continue. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebalet-Omba, les élites et forces vives du Nion ESO demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Voici comment s'achève l'article. « Ces assises auxquelles ont pris part les fils des six arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledoux Engaman ». Voilà où l'article, publié dans Cameroun Tribune, le contexte est précisé, les acteurs sont précisés. On voit le président du Conseil constitutionnel, parmi les îles d'Union ESO, à côté de Martin Bavagueret et d'autres ponts du régime. La réunion s'achève par une motion de soutien et de fidélité et d'engagement. Il demande au chef de l'État de se porter candidat à cette élection présidentielle. Ce qui attire notre attention et nous amène à en parler, c'est que le président du Conseil constitutionnel, avant d'être présent, il est membre du Conseil constitutionnel, ensuite il est présent du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire cette instance qui va habiter, n'est-ce pas, non seulement le contentieux, mais qui va en dernier ressort déclarer qui est président de la République à l'issue de l'élection présidentielle. Et nous verrons, il est présent dans une réunion au cours de laquelle les élites présentes lui demandent de se porter candidat. Cela signifie au moins une ou deux choses. Il n'a jamais perdu sa casquette de militant du RDPC. Il n'a jamais été à l'écart du soutien, de la fidélité et d'engagement auprès du chef de l'État. Et parmi ses élites, il lui demande, il fait partie de ceux qui demandent à quoi il doit être candidat en 2020. Je vais lire deux extraits. Un, il y a la Constitution, un autre de la loi, sur le Conseil constitutionnel, qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel. D'abord, je commence par la loi numéro 2004, base 005, du 21 avril 2004, fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. article 5, paragraphe 1, je cite, « Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstérir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. » Ça, c'est le paragraphe 1 de l'article 5. Est-ce que M. Clément Attangana, présent du Conseil constitutionnel, en participant à cette réunion, à laquelle on prépare des élites qui demandent à Poulbiadette, candidats, et qui font une motion de soutien, de fidélité, d'engagement pour sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce que M. Clément Attangana ne s'est pas, par sa présence à une telle réunion, comportée, il a eu un comportement qui pourrait, là je rentre dans l'article concerné, qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de sa fonction. Je vous renvoie cette question. Que vous puissiez vous-même vous faire votre propre idée des conséquences de sa participation à une telle réunion qui a débouché sur une telle conclusion. Je vais également citer l'essai de la Constitution. Loi numéro 96 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008, 001 du 14 avril 2008, article 51 de la Constitution, tel que modifié en 2008. Article 51 nouveau. Le Conseil constitutionnel comprend 111 membres désignés pour un membre. Alors, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que, c'est un peu comme si au Cameroun, vous avez, est-ce que vous pouvez imaginer que le MRC organise une convention, une convention ou bien une réunion et vous voyez assister le président du Conseil constitutionnel ou bien un membre de la Cour constitutionnelle, si vous voulez. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui déclare vainqueur le candidat aux élections présidentielles du Cameroun. Lorsque nous voyons le président, son président, avec certains membres, aux côtés des personnalités du RDPC qui demandent au président Paul Biadassi déclaré candidat aux élections présidentielles en 2021, on se pose des questions sur la moralité, n'est-ce pas, de ce président du Conseil. est-ce qu'il pourrait être clair, impartial dans sa prise de décision lors de ses élections présidentielles en 2025 ? Parce que selon le MRC, il y a certains membres du Conseil constitutionnel qui sont encore, qui ont encore la carte de membres du RDPC, c'est-à-dire qui sont encore militants du RDPC. Comment on pouvait être militant du RDPC et venir au Conseil constitutionnel et être impartial ? Parce que en 2018, nous avons ce mot qui est devenu populaire au Cameroun du contentieux électoral. Irrecevable. 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 C'est-à-dire lorsqu'on présente même les faits, on veut présenter les preuves, on veut irrecevable. C'est-à-dire tout était irrecevable. Et donc, on se pose la question sur la moralité, si est-ce que à cette période, avec des amis, on ne refuse pas que des gens puissent avoir des amis, peut-être que le président, comme vous avez suivi, le président du Conseil constitutionnel est originaire peut-être de ce département et il est arrivé simplement pour accompagner ses autres frères, n'est-ce pas, du même village pour pouvoir apporter le soutien au président candidat Paul Biard en 2025. Et donc, il y a certains ministres qui n'étaient pas présents lors de cette conférence. Nous l'avons appris dans cette émission d'Equinos Télévisions. parce que le président du Conseil constitutionnel, lui, pouvait ne pas être présent pour qu'après, on ne vienne pas pour faire des procès à son endroit. Et comme vous avez vu, le président du MSC, Maurice Camteau, a promis de faire, de donner une conférence de presse aujourd'hui, je crois, c'est à 13h, à 11h30, à son siège à Yaoundé, certainement, pour parler de cela. parce que, voyez-vous, le MSC a très clairement si est opposé de façon claire et a décidé de porter plainte contre le président du Conseil constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle pour pouvoir, pour que le gouvernement du Cameroun puisse clarifier, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Parce que, voilà, ça pourrait porter atteinte, n'est-ce pas, au résultat des élections présidentielles en 2025. Alors, les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, s'il vous plaît. À très bientôt.